Question 1. Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume les feux de détresse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, ce voyant vient de s'allumer sur mon tableau de bord. Donc, c'est un voyant de couleur rouge. Donc, ce qu'il faut savoir, un voyant de couleur rouge, c'est un élément important qui est dangereux. Donc, comme c'est dangereux, forcément, il faut s'arrêter au plus vite. Alors, que veut dire ce voyant ? Sinon, c'est la température du liquide de refroidissement qui est beaucoup trop chaude. En d'autres termes, mon moteur chauffe de trop. Donc, forcément, c'est très dangereux puisque je risque de casser le moteur. Donc, il faut s'arrêter. Par contre, est-ce que je m'arrête immédiatement ? Donc là, il faut regarder l'espace que j'ai. Donc là, je suis sur soit une autoroute, soit une voie rapide. Et dans ce cas-là, il faut s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Le problème, est-ce que j'ai une bande d'arrêt d'urgence dans ce cas précis ? Pour l'instant, non. Donc, je n'ai pas à m'arrêter tout de suite ici. Ce serait dangereux par rapport à la circulation qu'on a derrière. Donc, je ne m'arrête pas tout de suite. Je vais un petit peu plus loin. Et je vais bien trouver une bande d'arrêt d'urgence ou un emplacement d'arrêt d'urgence un petit peu plus loin. Par contre, je vais allumer les feux de détresse pour prévenir ceux qui sont derrière de mon souci. Et forcément, je vais ralentir, ce qui va me permettre de refroidir un petit peu plus mon moteur jusqu'à mon arrêt un petit peu plus loin. Donc, je ne m'arrête pas immédiatement parce que c'est beaucoup trop dangereux. Il n'y a pas d'emplacement pour s'arrêter, vu la circulation de derrière. Et j'allume les feux de détresse pour prévenir ceux de derrière moi de mon problème. Donc, bonne réponse, B et C. Question 2. Le long de ce trottoir, je peux m'arrêter ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, nous avons une ligne jaune discontinue qui règle l'arrêt et le stationnement. Donc, on a une ligne jaune discontinue comme celle-ci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêt est autorisé, mais pas le stationnement. Voilà, ça, il faut le savoir par cœur. Donc, le long de ce trottoir, je peux m'arrêter, mais pas stationner. Donc, A et D. Question 3. La distance de sécurité est suffisante ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour savoir si on a une bonne distance de sécurité, donc, on peut beaucoup s'aider au niveau des marquages au sol, notamment les lignes. Alors, quand on est sur voie rapide ou sur autoroute, ce qui est le cas, on est sur une chaussée en sens unique, c'est paré par interplein central. Donc, on roule à la vitesse maximale autorisée. Donc, il faut laisser deux grands traits de la bande d'arrêt d'urgence. Donc, là, on n'a qu'un grand trait. Donc, on est beaucoup trop proche du véhicule. C'est-à-dire, si ce véhicule se met à freiner brutalement, je n'aurais pas assez de temps pour réagir et ne m'arrêter. Donc, il faut laisser deux grands traits de la bande d'arrêt d'urgence. Là, j'en ai qu'un. La distance de sécurité n'est pas suffisante. Réponse B. Question 4 Le liquide lave-glace se situe En 1, réponse A En 2, réponse B En 3, réponse C En 4, réponse D Alors, le bocal 1, donc ça, c'est le liquide de refroidissement. Donc, on a le petit, attention, danger pour la température. Si on dévise ce bouchon lorsque c'est chaud, on risque de se brûler. Donc, on a le petit symbole température. C'est le liquide de refroidissement. Donc, ici, on a le lave-glace. Donc, c'est un bouchon bleu, généralement. Donc, le lave-glace ici. Ici, on a le symbole de l'huile, l'huile moteur. Donc, le bouchon de remplissage pour l'huile moteur. Et en 4, on a le liquide de frein. Généralement, c'est un bouchon jaune avec le symbole frein à l'intérieur. Donc, là, nous avons demandé le lave-glace. Donc, le lave-glace se situe en 2. Donc, bonne réponse B Question 5 Alors, dans cette situation, donc, en quel feu je dois circuler ? Alors, les feux de position seuls, on les utilise dans 2 cas. Enfin, il faut que les 2 conditions soient réunies. Il faut être en ville et il faut que ça soit éclairé. Il faut que la route soit éclairée. Est-ce qu'on a les 2 conditions ? On n'en a aucune. La route n'est pas éclairée. On n'a pas d'éclairage public. Et vu le paysage, on n'est pas en ville. Donc, je ne peux pas utiliser les feux de position. Les feux de croisement, on les utilise quand il y a de l'éclairage public. Là, il n'y a pas d'éclairage. Donc, pas de feu de croisement. Ici, donc, il n'y a pas d'éclairage. Donc, pour y voir le mieux, ce serait les feux de route. Donc, les feux de route, je les utilise quand il n'y a pas d'éclairage. Par contre, là, qu'est-ce qu'on a devant nous ? On a un véhicule. Donc, normalement, on vient de le dire. J'utilise les feux de route pour y voir le mieux. Par contre, si j'utilise mes feux de route, les plans phares, je vais éblouir celui qui arrive en face. Du coup, pour ne pas l'éblouir, lors d'un croisement avec un véhicule, j'utilise obligatoirement les feux de croisement pour ne pas l'éblouir. Mais s'il n'y aurait pas eu ce véhicule, ça aurait été les feux de route, comme il n'y a pas d'éclairage. Mais comment on croise un véhicule ? Donc, feu de croisement. Bonne réponse. B. Question 6. La ceinture de sécurité n'est pas obligatoire, si mon véhicule est équipé d'airbag ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc, la ceinture de sécurité, bien sûr, est obligatoire, qu'on ait des airbags ou pas. Ça ne change rien. Un airbag, ça n'évite pas l'éjection de la personne. Donc, c'est la ceinture de sécurité qui va permettre d'éviter justement l'éjection. L'airbag, c'est vraiment en second. Donc, non. La ceinture de sécurité n'est pas obligatoire. Donc, non. Elle est obligatoire. Donc, bonne réponse. B. Question 7. Dans cette situation, je m'engage. Réponse A. Je patiente. Réponse B. Alors, ici, nous sommes dans une voie d'insertion, d'accélération, pour s'engager soit sur une voie rapide, soit sur une autoroute. Alors, pour vérifier si on peut s'engager, donc, il faut vérifier ça forcément derrière, à l'aide des rétros. Dans celui-ci, je ne vois pas très bien ce qui se passe. Par contre, dans celui-ci, je vois bien. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a un véhicule gris, vous voyez, qui est dans le coin du rétro. Donc, c'est-à-dire qu'il est très proche de moi. Du coup, est-ce que je peux m'engager tout de suite ? Non. Donc, pour l'instant, je dois patienter pour déjà laisser passer ce véhicule. Et après, je verrai bien si je peux me faufiler entre, justement, ce véhicule-ci et le véhicule noir. Mais pour l'instant, je patiente. Si je m'engage tout de suite, je risque de percuter ce véhicule qui doit, éventuellement, rouler plus vite que moi. Puisqu'en plus, je suis au début de la voie d'accélération. Donc, pour l'instant, je patiente. Je ne m'engage pas. Réponse B. Question 8. Alors, ce premier panneau, c'est un panneau de danger, comme celui du bas. Donc, qu'est-ce qu'il annonce ? Il annonce une intersection où on va être prioritaire. Donc, c'est ce qu'on appelle la priorité ponctuelle. Donc, ça annonce bien une intersection. Le deuxième panneau annonce un passage pour piétons. Ce n'est pas un endroit fréquenté par les enfants. Les endroits fréquentés par les enfants, c'est les deux petits piétons. Là, ça annonce un passage pour piétons. Donc, bonne réponse. Réponse B et C. Question 9. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Alors, ici, on arrive à une intersection. Donc, comment savoir si on est prioritaire ? C'est par rapport à la signalisation, c'est-à-dire soit les marquages au sol ou soit les panneaux. Donc, ici, on n'a rien du tout, mis à part les passages pour piétons. Les passages pour piétons, ce n'est pas ça qui va dire si on est prioritaire ou pas. Donc, quand on n'a aucune signalisation, on applique la règle de la priorité à droite. Du coup, ce véhicule arrive de ma droite, je dois le laisser passer. Donc, je m'arrête. Réponse B. Question 10. Sur cet emplacement, l'arrêt est interdit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le stationnement est autorisé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Donc, ici, on a un emplacement. C'est ce qu'on appelle un petit parking. Où on a tout à fait le droit, donc, de s'y arrêter. Ou de stationner. Donc, stationner, on peut rester un assez long moment. Donc, comme ce camion, en condition forcément d'aller au bout du parking pour laisser la place à d'autres véhicules, de venir derrière. Donc, là, attention de bien lire les questions. Donc, sur cet emplacement, l'arrêt est interdit. Est-ce que c'est interdit ? Non. Le stationnement est autorisé. Oui. Attention, donc, entre interdit et autorisé. Il faut bien lire la question. Donc, bonne réponse, B et C, puisque j'ai le droit de m'arrêter, de stationner sur cet emplacement. Donc, B et C. Question 11. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, pour savoir si on est en sens unique, donc c'est assez simple, il faut regarder quelle ligne on a tout à gauche. Donc, si on a une ligne discontinue, comme ici, on est forcément en double sens de circulation. Donc, on a une ligne discontinue, c'est-à-dire cette ligne-là, à ma droite comme à ma gauche, je suis en double sens. Si par contre, j'ai une ligne blanche continue, je suis forcément en sens unique. Il n'y a que cette ligne qui va nous permettre de savoir, justement, si on a un sens unique ou pas. Donc, comme j'ai une ligne blanche continue sur ma gauche, je suis bien en sens unique. Donc, bonne réponse, A. Question 12. Je dois me rendre au sud de Rouen. Des signes de fatigue apparaissent. Je peux continuer jusqu'à ma destination. Réponse A. J'augmente le son de la radio. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je m'arrête dès que possible. Réponse D. Donc, je dois me rendre au sud de Rouen. Donc, on a un panneau à affichage variable qui nous signale. Donc, Rouen Sud, il nous reste 9 minutes et fluide. Donc, c'est-à-dire, la circulation, on peut le voir sur la photo, il n'y a pas une grande circulation. Donc, il me reste 9 minutes, ce qui n'est pas énorme, énorme. Par contre, des signes de fatigue apparaissent. Alors, dès qu'on a des signes de fatigue, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que je peux continuer à rouler ou est-ce qu'il faut s'arrêter tout de suite ? Donc, il faut forcément s'arrêter tout de suite. Donc, par contre, est-ce que je peux m'arrêter ici ? Ici, on a une bande d'arrêt d'urgence. On ne s'arrête pas sur une bande d'arrêt d'urgence si on est fatigué. On ne s'arrête vraiment qu'en cas d'urgence, en cas de malaise, de panne avec la voiture. Donc, c'est pour ça que je vais m'arrêter dès que possible, soit à une prochaine sortie ou une prochaine aire de repos. Et pour aller jusqu'à cette prochaine arrêt, je vais ralentir pour plus de sécurité. Donc, je ne peux pas continuer, même s'il me reste 9 minutes, c'est beaucoup trop dangereux. En 9 minutes, je peux m'endormir. Et augmenter le son de la radio ne va pas m'empêcher de somnoler. Donc, bonne réponse, c'est aider. La chaussée est très glissante. J'arrive à la bonne allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la chaussée est très glissante. Donc, oui, vous voyez, c'est très humide. Donc, forcément, si j'arrive trop vite, je risque de glisser. On voit bien que la chaussée est très humide. Il y a beaucoup d'eau. Donc, on risque de faire un petit peu d'aqua planning aussi. Si jamais les pneus sont assez lisses. Et si, surtout, j'arrive trop vite. Alors, est-ce que j'arrivais à la bonne allure ? Donc, non, vous voyez bien qu'on arrivait assez vite. Donc, je vais vous repasser la vidéo pour vous constater encore une fois qu'on arrivait trop vite. Donc, sinon, la bonne réponse, c'était A et D. Question 14. Dans cette situation, pour assurer la sécurité, je m'arrête, réponse A. Je passe, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je klaxonne, réponse D. Donc, là, nous arrivons à une intersection, gérée par des feux tricolores. Et nous arrivons aussi face à un passage pour piéton, avec un piéton qui a l'intention qu'il aimerait traverser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand nous, nous avons le feu vert, les piétons qui vont se trouver sur la même route que nous ont forcément le petit bonhomme rouge. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prioritaires. Donc, du coup, comme ce cas-là, ils ne sont pas prioritaires, c'est à moi de passer. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Pourquoi ? Parce que s'il y a quelqu'un derrière nous, on risque de le surprendre de notre arrêt. Et du coup, s'il est trop surpris, le temps qu'il réagisse, il risque de nous rentrer dedans, par l'arrière. Donc, surtout, on ne s'arrête pas dans cette situation, à part forcément si le piéton traverse. Si le piéton traverse, on ne va pas l'écraser. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce piéton attend passément. Donc, on n'a aucune raison de s'arrêter, ni non plus de klaxonner, puisqu'il n'y a pas de danger immédiat. Je vous rappelle, le klaxon est interdit en ville, sauf en cas de danger vraiment immédiat. Donc, je continue ma route, donc je passe, mais en ralentissant. Voilà, toujours au cas où, si tout d'un coup, ce piéton se met à traverser. Donc, bonne réponse, B et C. Question 15. Ce panneau annonce priorité seulement à une intersection. Réponse A. Priorité pour toutes les intersections. Réponse B. Alors, ce panneau, donc, c'est un panneau très important, puisque c'est un panneau qui règle les régimes de priorité. Donc, ça, il faut le savoir par cœur. Donc, ce panneau annonce route à caractère prioritaire. C'est-à-dire, donc, sur toute cette route, jusqu'à qu'on ait le panneau fin de route à caractère prioritaire, mais sinon, sur toute cette route, on est sûr d'avoir la priorité à toutes les intersections. Donc, ce n'est pas juste pour une intersection, mais bien toutes les intersections. Donc, bonne réponse, B. Question 16. En période probatoire, je suis en infraction si je conduis avec une alcoolémie de 0,05 mg par litre d'air expiré. Réponse A. 0,10. Réponse B. 0,20. Réponse C. 0,50. Réponse D. Alors, en période probatoire, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Ça veut dire qu'on est jeune permis, c'est-à-dire qu'on impose le A sur l'arrière de la voiture. Donc, jeune permis, c'est 3 ans qu'on passe par la formule traditionnelle et 2 ans qu'on passe par la conduite accompagnée. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, les jeunes permis n'ont pas droit au même taux d'alcool que les conducteurs confirmés. Deuxième chose aussi à savoir, c'est qu'attention, on a deux mesures par rapport à l'alcool. On nous parle soit dans l'air expiré ou soit dans le sang, ce qui n'est pas, du coup, la même chose. Alors, dans le sang, un jeune conducteur est en infraction à partir de 0,20 g dans le sang. Donc, si on veut faire la transaction au niveau de l'air, il faut diviser par 2. Donc, 0,20 divisé par 2, ça nous donne 0,10. Et c'est à partir de ce taux qu'on est en infraction. Donc, un conducteur en période probatoire est en infraction à partir de 0,10. Donc, du coup, réponse B est forcément au-dessus. Il est en infraction à 0,10, à 0,20 et à 0,50. Donc, bonne réponse B, C et D. Question 17. Dans un pôle intermodal, je peux trouver des tramways. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des bus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, un pôle intermodal, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un endroit dont on peut garer son véhicule, sa voiture, pour ensuite accéder à plusieurs services de transport en commun qui vont nous permettre d'aller dans le centre-ville. Donc, on peut trouver, bien sûr, des tramways. Donc, bonne réponse A. Et aussi, donc, des bus, des taxis. Voilà, tout type de transport en commun. Donc, bonne réponse A et C. Question 18. Le stationnement derrière le véhicule blanc est Interdit, réponse A. Payant, réponse B. Gratuit, réponse C. A durée limitée, réponse D. Alors, derrière ce véhicule blanc, comment j'ai le droit de stationner ? Donc, on peut le voir par rapport à ce panneau qui va gérer justement le stationnement après ce panneau. Alors, que veut dire ce panneau ? Donc, on entre dans une zone. Alors, qu'est-ce que c'est déjà une zone ? C'est un ensemble de rues, c'est-à-dire dans cette rue. Et aussi, donc, si on tourne à gauche, à droite, plus tard. Donc, c'est un ensemble de rues. Donc, on entre dans une zone où le stationnement est interdit, à part si on utilise les petits disques de stationnement. Donc, le disque de stationnement, comment ça fonctionne ? On le pose, donc, à vue et on met l'heure à laquelle on est arrivé. Et suivant la durée qui est affichée, donc, par exemple, ici, on a le droit à maximum 1h30. Donc, par exemple, si j'arrive, je ne sais pas, à 10h, je lui avale droit jusqu'à 11h30. Donc, par contre, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Et forcément, ce n'est pas interdit, j'ai le droit de stationner ici. Donc, par contre, ça a durée limitée, comme on a dit. Il s'est écrit maximum 1h30. Donc, stationnement à disque, c'est gratuit et à durée limitée. Donc, bonne réponse, c'est aider. Question 19. Je suis bien placé pour Tourner à droite, réponse A. Tourner à gauche, réponse B. Continuer tout droit, réponse C. Donc, là, nous arrivons à une intersection avec ce qu'on appelle des voies de stockage. C'est des voies qui sont affectées pour un changement de direction. Alors, comment savoir où se positionner ? Donc, c'est assez simple. Il faut regarder les flèches au sol. Donc, là, moi, je suis positionné dans cette voie-là. Et cette voie, donc, est affectée à ceux qui vont tout droit et ceux qui tournent sur la droite. Si jamais je veux tourner à gauche, il faut me positionner dans la voie centrale. Donc, là, je suis bien placé pour tourner à droite et continuer tout droit. Donc, bonne réponse, A et C. Question 20. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, là, nous avons, donc, la signalisation autorise le dépassement. Donc, la signalisation, c'est quoi ? C'est toujours les panneaux et le marquage au sol. Ici, on n'a aucun panneau qui gère les dépassements. Par contre, on a un marquage au sol. Donc, on a une ligne discontinue. Par contre, les traits sont très rapprochés par rapport à une ligne, on va dire, normale, où les traits sont très espacés. Alors, quelle est la différence avec cette ligne-là ? Donc, cette ligne autorise le dépassement uniquement des véhicules lents. Qu'est-ce que c'est un véhicule lent ? C'est un véhicule qui circule égal ou inférieur à 60 km heure. Donc, par exemple, une voiture peut être un véhicule lent. Tout dépend à quelle allure elle roule. Donc, là, nous avons un cycliste, un vélo. Donc, forcément, un vélo ne roule pas à plus de 60 km heure. Donc, la signalisation autorise bien le dépassement de ce véhicule lent. Donc, bonne réponse A. Après, est-ce que je dépasse ? Donc, pour dépasser, il y a toujours trois choses à vérifier. Donc, déjà, si j'ai l'autorisation, on vient de le voir. Donc, oui. Donc, vérifier la visibilité par devant et aussi vérifier derrière si on n'est pas dépassé. Donc, derrière, on peut voir dans le rétro qu'il n'y a aucun véhicule qui nous dépasse. Par contre, au niveau visibilité, on arrive dans un virage. Et le problème, donc, on n'a pas une visibilité suffisante pour dépasser. Si je commence mon dépassement, au même moment, il y a un véhicule qui arrive en face. Donc, c'est vraiment trop dangereux. Je n'ai pas assez de visibilité. Je n'ai pas assez de temps pour effectuer un dépassement. Même si ce vélo circule assez lentement. Même si je ne mets pas beaucoup de temps pour dépasser. Il faut mieux être prudent, attendre d'avoir une belle ligne droite, une bonne visibilité. Donc, je ne dépasse pas. Donc, bonne réponse A. 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 Question 21. Nous sommes mardi. Il est 9h. Je peux faire un arrêt sur l'emplacement 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux stationner sur l'emplacement 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, plusieurs choses à voir par rapport à cette question. Donc, déjà, on a ce panneau qui interdit l'arrêt et le stationnement. Par contre, est-ce que c'est tous les jours ? Non, c'est juste le samedi matin de 6h à 15h30. Comme nous sommes mardi, on ne va pas forcément tenir compte de ce panneau. Donc, du coup, le panneau, on peut l'oublier. Alors, je peux faire un arrêt sur l'emplacement numéro 1. Dans cet emplacement, on peut voir que c'est un emplacement réservé aux handicapés. Donc, ce qu'il faut savoir, sur les places pour handicapés, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Donc, je ne peux pas même faire un arrêt pour les places pour handicapés. Donc, réponse B. Sur le deuxième emplacement, donc là, c'est un emplacement normal. Je peux très bien m'y arrêter comme stationné. Donc, je peux stationner sur l'emplacement numéro 2. Donc, bonne réponse B et C. Question 22. L'autopartage permet une réduction du nombre de voitures sur les routes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Libère des places de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'autopartage, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est la location de voiture, mais pour une courte durée, pour une heure, deux heures, une journée. Voilà, ce n'est pas une location à longue durée sur un ou deux ans. Donc, on prend la voiture jusqu'à ce qu'on en a besoin. Alors, est-ce que ça permet une réduction du nombre de voitures sur les routes ? Alors que je loue la voiture ou que je l'ai achetée, le nombre de voitures sera les mêmes. Ce qui réduit le nombre de voitures sur les routes, c'est le covoiturage, ce qui n'est pas la même chose. Donc là, non. Que j'achète la voiture ou que je la loue, je serai toujours sur la route. Ce n'est pas ça qui va changer le nombre de véhicules sur les routes. Par contre, est-ce que ça libère des places de stationnement ? Donc, forcément, si je n'achète pas ma voiture, plutôt qu'elle va stationner un endroit pendant, je ne sais pas, toute une journée, deux jours, trois jours, forcément, si je n'achète pas la voiture, je la loue, cette place de stationnement sera forcément libre. Donc, si tout le monde ferait une location de voiture, il y aurait beaucoup plus de places, forcément, de stationnement, plutôt que des voitures qui stationnent, entre guillemets, pour rien. Donc, bonne réponse, B et C. Question 23. Pour dépasser un cycliste en agglomération, je peux laisser un intervalle de sécurité de 0,50 m, réponse A, 1 m, réponse B, 1,50 m, réponse C. Alors, pour dépasser un cycliste en ville, il ne faut pas passer trop proche de ce cycliste au cas où il ferait un écart. Donc, cet intervalle de sécurité réglementé, en ville, il faut laisser au minimum 1 m, donc si je laisse 50 cm, ce n'est pas assez. Du coup, 1 m, c'est bon. Alors, attention par contre à la question, c'est je peux laisser, donc je peux laisser au minimum 1 m, mais je peux aussi laisser beaucoup plus que 1 m, je peux aussi laisser 1 m, 50 m, 2 m, 3 m, ce que je veux, tant que c'est égal ou supérieur à 1 m. Donc, bonne réponse, B et C. Question 24. Avant de partir pour un long trajet, pour mes médicaments, j'arrête de prendre mon traitement habituel. Réponse A. Je demande l'avis à mon médecin. Réponse B. Alors, si je prends un traitement pour mes médicaments, donc forcément, il faut demander l'avis à un médecin avant de partir pour un long trajet, il ne faut surtout pas arrêter mon traitement, tout dépend forcément des médicaments. Donc, on va plutôt demander, en parlant de médecin, je vais effectuer un long trajet, est-ce que je peux toujours prendre un médicament ou est-ce qu'il y a certains médicaments qu'il faut éviter ou est-ce que je peux les remplacer par d'autres médicaments. Donc, on demande l'avis à un médecin. Donc, bonne réponse, B. Question 25. Je peux dépasser un court instant la limitation de vitesse lors d'un dépassement surchaussée en sens unique ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, les limitations de vitesse sont pour tout le monde. C'est-à-dire, soit qu'on roule normalement ou même quand on fait un dépassement. Et qu'on soit en surchaussée en sens unique ou en double sens, il n'y a aucune différence. Une limitation doit être respectée même lors d'un dépassement. Donc là, c'est limité par exemple à 90, je n'ai pas le droit de rouler à plus de 90, même pour effectuer un dépassement. Donc, non, ce n'est pas toléré, réponse B. Question 26. Les feux de brouillard avant sont obligatoires sur tous les véhicules ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux les utiliser par temps de pluie ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les feux de brouillard à l'avant, ça il faut le savoir, ils ne sont pas obligatoires. C'est un élément optionnel, donc certains véhicules, quand on achète neuf, l'ont d'office, mais ce n'est pas un élément obligatoire sur les véhicules. Donc non, ce n'est pas obligatoire. Est-ce que je peux les utiliser par temps de pluie ? Oui, les feux de brouillard à l'avant, c'est brouillard, neige, pluie et la nuit sur les routes étroites et signeuses. Le petit point de repère pour vous rappeler de ça, on a la banque B, N, P. B pour brouillard, N pour neige, P pour pluie. Il faut penser à rajouter la nuit sur les routes étroites et signeuses. Donc, par temps de pluie, je peux utiliser les feux de brouillard à l'avant. Donc, bonne réponse B et C. Question 27. Je cède le passage au piéton ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, j'arrive à la bord d'un passage pour piéton, où on a des piétons qui attendent pour traverser. C'est renforcé par ces panneaux-là, un bleu, qui me précise qu'il y a un passage pour piéton. Et nous avons aussi un feu tricolore qui se trouve au vert. Donc, si nous, nous avons un feu tricolore, les piétons, obligatoirement, un petit bonhomme. Donc, forcément, si moi, mon feu est vert, le petit bonhomme pour les piétons est forcément rouge. Donc là, les piétons ne sont pas prioritaires, puisque c'est géré par des feux. Donc, je n'ai pas à m'arrêter, puisqu'ils ne sont pas prioritaires. Et ça pourrait être dangereux, surtout aussi si on a quelqu'un qui nous suit derrière. Il ne va pas s'attendre qu'on s'arrête à un feu vert. Donc, surtout, on ne s'arrête pas. Donc, non. Réponse B. Question 28. Dans cette situation, je peux circuler en feu de position seul, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C, en feu de brouillard avant, réponse D. Alors, dans cette situation, donc, il fait jour, mais il pleut. Alors, à partir du moment qu'on a des intempéries en pleine journée, quand il fait jour, les seuls feux qu'on a le droit d'allumer, ce sera toujours les feux de croisement. Jamais en plein jour, on allume les feux de position et jamais en plein jour, on allume les feux de route. Donc là, pour qu'on allume les feux de croisement, ce n'est pas pour mieux voir, mais c'est pour être vu. Donc, toujours en intempéries en pleine journée, c'est les feux de croisement. Après, donc, les feux de brouillard à l'avant, donc, on les utilise, donc, par temps de brouillard, neige et forte pluie. Donc là, il pleut, donc je peux utiliser les feux de brouillard à l'avant. Je vous rappelle, on l'a vu à l'instant, on a la banque BNP pour se rappeler. Donc, B pour brouillard, N pour neige, P pour pluie. Donc, bonne réponse, B et D. Question 29. Je peux tourner à droite à la prochaine intersection ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je peux tourner, donc, à droite à la prochaine intersection ? Donc, il y a ce panneau d'interdiction, donc, qui nous interdit de tourner à droite. Mais l'interdiction, est-ce qu'elle est pour tout le monde ? Non, elle est, cette interdiction est valable uniquement pour les véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en passe le permis voiture, le permis B, on a le droit de conduire un véhicule, mais le poids ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Donc, forcément, ce panneau ne concerne pas. Donc, celui-ci, on peut le barrer. Est-ce qu'il y a une autre interdiction, autre chose qui nous interdit de tourner à droite ? Non. Du coup, je peux tourner à droite à la prochaine intersection. Donc, bonne réponse A. Question 30 Je garde mon allure ? Réponse A Je ralentis ? Réponse B Je m'arrête ? Réponse C Alors, ce qu'il fallait surtout voir dans cette vidéo, c'est qu'il y a un piéton qui est venu du trottoir et qui s'apprête à traverser, donc, entre le véhicule blanc et le véhicule qui est juste devant, le véhicule bleu ciel. Donc, on a un piéton, là, qui est juste devant ce véhicule blanc, donc, qui souhaite forcément traverser. Donc, du coup, la bonne réponse qu'il faut mettre, je m'arrête pour laisser passer ce piéton. On devine la tête ici. Donc, je vous laisse revisionner la vidéo. Donc, regardez bien, le piéton, donc, passe devant ce véhicule et vous allez voir qu'après, il traverse. Question 31 Ce conducteur est correctement installé ? Oui, réponse A Non, réponse B Alors, par rapport à ce conducteur, qu'est-ce qu'on peut observer ? Donc, on observe uniquement sa tête et son appui tête juste derrière. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau du réglage de l'appui tête, la hauteur de l'appui tête doit arriver à hauteur de la tête du conducteur. Donc, là, l'appui tête est beaucoup trop bas. Il aurait dû arriver, donc, ici, pour arriver à la même hauteur que la tête du conducteur. Alors, ça, c'est important d'avoir l'appui tête bien réglé pour éviter le coup du lapin en cas de choc arrière pour pas que la tête parte en arrière. Donc, ce conducteur n'est pas correctement installé. Bonne réponse B Question 32 Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ordre ? Donc, d'abord, il faut protéger, ensuite alerter et ensuite secourir. Donc, on a un point de repère par rapport à ça. Donc, un pas. P-A-S Protéger, alerter, secourir. Un pas. Alors, pourquoi il faut, dans un premier temps, protéger ? Bah, pour pas, donc, protéger, c'est pour protéger le premier accident, pour pas que le premier accident occasionne un autre accident. C'est ce qu'on appelle le sur-accident. Donc, comment protéger ? Bah, il faut se positionner devant, soit avec un véhicule, soit avec un triangle et un gilet si on est à pied, pour avertir les autres usagers qui arrivent du premier accident, pour pas engendrer, donc, un autre accident. Ensuite, on alerte les secours, pour qu'ils viennent le plus tôt possible. Et, en dernier, on secourt. Alors, attention, on secourt uniquement si on sait ce qu'il faut faire. Si on ne sait pas, on ne fait rien. Il faut plutôt, donc, rien faire que de mal agir, forcément. Donc, on protège, on alerte et on secourit. Donc, bonne réponse. B. Question 33. Pour installer un enfant à l'avant-dos à la route, l'airbag passager doit être positionné dans la situation. 1. Réponse A. 2. Réponse B. Alors, dans la première situation, donc, l'airbag est dans la position OFF, c'est-à-dire qu'il est désactivé. C'est l'airbag passager. Et, ici, donc, il est dans la situation ON, c'est-à-dire que l'airbag est actif. On peut voir, du coup, qu'on a le petit symbole barré d'un enfant dos à la route. Donc, s'il est en position ici, on ne peut pas mettre d'enfant dos à la route. Il faut le mettre en OFF, en désactivé. Alors, pourquoi il ne faut pas mettre un enfant dos à la route avec un airbag actif ? Donc, forcément, en cas d'accident, l'airbag va projeter l'enfant, donc, contre le siège, qui est forcément très dangereux. Un airbag, c'est très puissant, entre guillemets, quand ça explose. Donc, surtout pas, donc, il faut désactiver. Donc, il faut qu'il soit comme dans la position numéro 1. Donc, bonne réponse, A. Question 34. Je peux continuer mon dépassement ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, ici, on a commencé un dépassement. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de continuer le dépassement ? S'il y a quelque chose qui se passe devant nous, surtout, forcément, puisque là, on a dépassé. Donc, même si jamais derrière nous, il y a quelqu'un qui dépasse aussi, il sera derrière nous. Donc, là, on a une bonne visibilité vers l'avant. Donc, forcément, il faut vérifier, puisque ici, on est en double sens de circulation. C'est ce que nous dit les pointillés qu'on a complètement à gauche. Je vous rappelle, si on est en sens unique, la ligne serait continue tout à gauche. Donc, malgré que je suis en double sens de circulation, je peux, bien sûr, continuer le dépassement du moment que c'est fait en sécurité. Là, pas de souci, j'ai une très bonne visibilité. Aucun véhicule arrive devant moi. Pas d'autres soucis. Donc, il peut m'empêcher de continuer mon dépassement. Donc, oui, je peux continuer mon dépassement. Bonne réponse A. Question 35. Je circule sur une route prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau nous annonce, donc, on va arriver à une intersection qui est située à 150 mètres, qu'on peut apercevoir au loin. Donc, ce panneau annonce une priorité ponctuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va être prioritaire à la prochaine intersection uniquement. C'est-à-dire, donc, si on a une deuxième intersection plus loin, on ne sait pas si on est prioritaire. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, à ne pas confondre avec le panneau losange jaune qui annonce une route à caractère prioritaire. Ce panneau annonce juste une priorité ponctuelle. Je vous rappelle, une route à caractère prioritaire, c'est une route où on est forcément prioritaire à toutes les intersections. Là, on ne parle pas de route à caractère prioritaire. Donc, bonne réponse B. Donc, du coup, ça, c'est une priorité ponctuelle. Donc, ça veut dire que je vais avoir la priorité à la prochaine intersection. Donc, ceux qui vont arriver de gauche ou de droite ne seront pas prioritaires. Ils auront soit un stop, soit un cédé le passage. Du coup, je n'aurai pas à céder le passage à droite. Donc, bonne réponse B et D. Question 36. J'ai une bonne distance de sécurité ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, ici, nous sommes dans un tunnel. Donc, dans les tunnels, pour savoir si on a une bonne distance de sécurité, il faut voir s'ils sont équipés de diodes bleues, ce qui est le cas dans ce tunnel. Et comment se repérer par rapport à ces diodes bleues ? Donc, c'est assez simple. Il faut laisser deux diodes bleues entre moi et le véhicule que je suis. Donc, on a une première diode et une deuxième diode bleue. Donc, j'ai deux diodes bleues entre moi et le véhicule que je suis. Donc, j'ai une bonne distance de sécurité. Donc, bonne réponse A. Question 37. Je ralentis ? Réponse A. Je conserve mon allure ? Réponse B. J'accélère ? Réponse C. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qui se passe ? Je suis dépassé par plusieurs véhicules ? Et il y a encore un véhicule qui me dépasse derrière. On peut l'apercevoir dans le rétro. Alors, il y a une règle simple. Quand on est dépassé, il faut garder la même allure et serrer au maximum à droite pour faciliter le dépassement. Donc, il ne faut surtout pas ralentir, ni accélérer. Donc, je conserve mon allure quand on est dépassé. Réponse B. Question 38. Pour tourner à gauche, je passe. Le premier, réponse A. Le deuxième, réponse B. Le troisième, réponse C. Alors, ici, nous arrivons à une intersection, un véhicule qui arrive en face et un véhicule qui arrive de droite. Alors, une intersection pour savoir si on est prioritaire ou pas, il faut regarder la signalisation. Donc, c'est-à-dire soit s'il y a des panneaux ou un marquage au sol. Ici, on a des marquages au sol, mais c'est un passage pour piéton. Un passage pour piéton ne gère pas le régime de priorité. Donc, ici, on n'a rien du tout. Pas de stop ni de céder le passage. Du coup, on va appliquer la règle de la priorité à droite. Alors, qui c'est qui va passer en premier ? Eh bien, du coup, c'est assez simple. C'est celui qui n'a personne à sa droite. Ce qui est le cas du véhicule école qui arrive en face. Il n'a aucun véhicule. Donc, ce véhicule école va passer en premier. Moi, je ne passe pas en premier puisque j'ai quelqu'un à ma droite. Comme ce véhicule ne passe pas en premier puisqu'il a quelqu'un à sa droite. Ensuite, donc, si on supprime ce véhicule, qui c'est qui passe en second ? Toujours la même chose, c'est celui qui n'a personne à sa droite. Ce qui sera le cas de ce véhicule parce que moi, j'aurai toujours ce véhicule à ma droite. Donc, ce véhicule passera en deuxième. Une fois qu'il n'y a plus ce véhicule, moi, du coup, je pourrais m'engager puisque je n'aurai personne à ma droite. Donc, du coup, bonne réponse C. Je passe en troisième. Question 39. Un excès de vitesse de 25 km heure au-dessus de la vitesse autorisée entraîne une perte de 1 point réponse A, 2 points réponse B, 3 points réponse C. Alors, ça, les pertes de points par rapport aux excès de vitesse, donc, il y a un barème qu'il faut essayer de savoir un petit peu par cœur. Donc, si je fais un excès de vitesse, donc, compris entre 1 km heure au-dessus de la limitation et 20 km heure, je vais perdre 1 point. Donc, je précise plutôt entre 1 et 19 km heure au-dessus de la limitation. Entre 20 et 29 km heure au-dessus de la limitation, je perds 2 points. Entre 30 et 39 km au-dessus de la limitation, je perds 3 points, etc. Donc, comme là, je suis à 25 km heure au-dessus, je suis compris entre 20 et 29 km heure au-dessus, donc, je vais perdre 2 points sur mon permis. Donc, bonne réponse B. Question 40. Je dois céder le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, donc, si on peut bien voir, on est à l'intérieur d'un carrefour à sens giratoire. Donc, on peut le voir suivant la configuration du carrefour. Bon, de toute façon, même si on n'aurait pas vu ça, pour savoir si on est prioritaire ou pas, on regarde la signalisation. Ce véhicule arrive face à lui à céder le passage. Donc, il doit céder le passage à ceux qui se trouvent sur le rond-point, ce qui est notre cas. Donc, je n'ai pas à céder le passage à droite. Pour céder le passage à droite, il n'aurait fallu aucune signalisation, ce qui n'est pas le cas. Donc, je ne cède pas le passage. Bonne réponse B.